Générique 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 Salut à tous c'est Gentlefun Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme prévu et comme promis Je vous ressors une vidéo sur le WZ120 Donc là ça va être quelque chose d'un peu plus détaillé D'un peu plus complet Pour répéter ce que j'avais dit Donc lors de la précédente vidéo J'étais pas forcément très très content De mon test et de ce que ça montrait Donc là j'ai décidé de vous montrer Une petite vidéo sur ce char en détail Donc comme d'habitude Enfin pour ce genre de vidéo On va passer tout de suite au stat Donc j'ai comparé ça par rapport au médium De tir à 9 Donc d'entrée vous voyez qu'au niveau des PM Il est pas forcément top à l'AP Donc vous avez 2086 de base Et tout le reste des chars A bien plus Donc le T54 à 2586 Le Centurion à 2235 Donc c'est quand même assez élevé Au niveau du gap Entre le WZ120 Et les autres médiums Donc au niveau de la peine Comme je vous l'ai dit C'est plutôt mauvais C'est toujours mieux qu'un T54 Mais c'est pas forcément très très bon Par rapport à d'autres chars Comme le PTA Le Centurion 7-1 Ou le Type 61 Et le AMX 30 Prototype Donc vous avez un Alpha de 400 Ce qui est vraiment très très bon Un Tendrilod Qui est de 11,51 de base Donc forcément c'est beaucoup plus élevé Que le reste des chars Et donc vous avez Une VOCT d'obus Qui est on va dire Dans la moyenne Moyenne basse De 950 Donc au niveau du comportement du canon Et là c'est ce qui est vraiment plutôt bon Donc vous avez 1,15 secondes de temps de visée C'est mieux que tout le reste des chars de sa classe Vous avez une dispersion qui est à 0,36 Forcément c'est pas le pied Mais bon ça fait quand même le taf Et c'est équivalent on va dire Avec le M46 Patton Donc au niveau de l'élévation de dépression C'est ça qui pose problème Vous avez 3 degrés de dépression 15 degrés d'élévation C'est le moins bon de sa classe Vous avez une vitesse max Qui est de 56 kmh en marche avance Et 20 kmh en marche arrière Donc ça c'est plutôt bon Un rapport poids puissance effectif Qui est plutôt bon Donc il est pas forcément meilleur Que par exemple le Léopard PTA Mais il est quand même très bon Il est dans la moyenne haute Donc ça va vous permettre en fait De vous déplacer beaucoup plus effectivement Que par exemple un E50M ou un type 61 Donc c'est quelque chose à prendre en compte Il a une portée de vue qui est légèrement moindre Par rapport aux autres médiums Qui est de 250 Si on passe à la gold Le DPM Il passe en dessous des 2000 Vous passez à 1773 Vous avez une peine de 280 Ce qui est pas forcément excellent à la hit Et un alpha à 340 Et si on passe tout de suite à la HE Ça c'est très très bon Comparé à par exemple au Centurion 7-1 Le Centurion 7-1 au Gun de Heche A 105 mm avec la petite HE Et vous avez 68 mm C'est meilleur que tous les autres médiums de sa classe Donc un alpha à 500 Qui fait très très mal Donc par exemple des Léopard PTA Deux côtés ou d'arrière Le sentiront très très vite passé Donc voilà ça c'est pour les stats Au niveau du gameplay J'ai essayé d'affiner un peu le gameplay Que j'avais en début de session Et pour avoir quelque chose d'un peu plus constant Donc très clairement C'est pas un char qui va prendre la première ligne Assez facilement Ne jamais être isolé par rapport à ses alliés C'est quelque chose d'important Vous avez un temps de rechargement Qui est de 10 secondes Donc très clairement Si jamais vous êtes isolé Qu'il y a plusieurs médiums sur vous Et que vous vous faites rusher Ne comptez pas Sur votre capacité Les DPM J'ai oublié de parler du blindage Donc on va en parler très rapidement Vous avez un blindage de caisse Qui est à 100 mm sur l'avant 80 sur les côtés 45 à l'arrière C'est plutôt bon Sachant que c'est très bien anglais Et au niveau de la tourelle Vous avez 220 à l'avant 160 sur les côtés Et 65 à l'arrière Ça c'est très très bon Vous avez 2 weak spots Qui sont les tourelles de chef de chat Mais encore une fois C'est une tourelle qui est très très solide Donc je vous ai sélectionné quelques gameplays Pour vous montrer un peu comment se joue Le WZ120 En tout cas comment j'apprécie le jouet Et n'hésitez pas dans les commentaires A me dire si vous le jouez d'une manière différente Donc première partie Je suis sur port du Yamato Toujours en solo Donc cette fois-ci On est bâtière On a 4 heavy 2 medium Ils ont 3 medium 2 TD 2 heavy Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire Si on arrive à contrer leurs 3 medium Donc il y a un léopard Un object Et un WZ Somme le titre Je n'ai pas regardé la composition des équipes En début de partie Pour tout vous dire Les logos Ce n'est pas forcément top Donc là au niveau du déploiement Vous voyez que nos heavy Ils sont partis du côté du point A On a un 183 qui est là pour soutenir Donc on va essayer d'abord D'avoir un premier On va dire premier tir Sur les mediums ennemis Voilà qui sont en train de KPSC Comme prévu WZ120 Qui est à spotter Enfin les 3 mediums d'ailleurs Et donc là vous voyez Vous pouvez utiliser le terrain assez facilement Pour faire redescendre votre canon Donc c'est quelque chose Qui est assez facile à faire Et qui vous permettra de compenser Ce manque de dépression Donc là vous voyez Comment je me suis positionné C'est assez simple Donc c'est bien WZ120 On va pouvoir lui passer un tir Et donc là vous voyez Que Là on est un peu solo Donc on va se casser Très très rapidement Essayer de passer un deuxième tir Sur Un troisième tir Pardon Sur ennemi Le 183 qui est toujours là Donc on va avoir Le 75 qui est spoté C'est parfait On va pouvoir lui passer Un petit tir Charger la hit Donc là malheureusement Je ne suis pris un tir Qui m'a mis en feu Et donc se casser Comme je vous l'ai dit C'est pas un char Qui va se débrouiller Tout seul Très facilement Donc là vous avez De la mobilité Donc autant s'en servir 140 qui me manque C'est parfait Donc on va se diriger Du côté des alliés On a un mot 583 Donc c'est parfait Ils vont pouvoir Contrer les médiums Assez facilement Enfin j'espère Et moi je vais me mettre Juste derrière eux Pour avoir des tirs En fait en soutien Donc Léoparin Qui se présente On va le finir Tranquillement Et donc vraiment Le WZ120 C'est un char Qui ne pardonne pas On va dire Va être trop avancé Là mon tir Qui est passé Malheureusement Dans le côté du Moss Mais comme je vous le disais Donc c'est un char Qui ne va pas du tout Apprécier en fait S'isoler etc Donc là petit tir Sur le WZ Qui ne regardait pas Et on reste En rechargement Tranquillement Donc 10 secondes C'est pas la fin du monde On va pouvoir passer Un tir Sur le E75 Donc là le 140 Qui est juste derrière moi Le WZ Qui boum C'est d'ailleurs Qui est au 100 mm C'est parfait C'est une bonne indication A avoir Et on va pouvoir Tranquillement Finir le WZ Non pas finir le WZ C'est pas grave On est à 6 On va pouvoir Continuer d'engager Voilà le 140 Et faire un maximum De dégâts possibles Donc là Très clairement Je pense que ça Vous donne un peu Une idée De comment jouer Ce char En tout cas De manière efficace Ne jamais s'isoler Ne jamais aller trop loin Trop trop vite Merci à cette Qui est en train De me pousser C'est pas grave On va pouvoir Choper le dernier Qui ça fait rien Si je me prends un tir Et le finir Tranquillement Pour le 3ème kill Donc c'est un petit Petit game Assez tranquille Donc encore une fois Comme je vous le dis Tout est une question De positionnement Et de ma power Donc 3.1k Donc 3.1k Une classe 1 1237 d'expérience De base Et une petite game Tranquille Pour débuter Cette petite Cette petite vidéo Donc game numéro 2 Cette fois-ci Je suis top tier Pour une fois Ça fait toujours plaisir Donc on est sur Un mine of k Un suprématie Donc on a 3 médiums 2 heavy 2 TD Ils ont 3 heavy 2 médiums 2 TD Donc on va dire Un matchmaking Qui est Qui est On va dire Équitable Donc on va se diriger Côté A Voir ce qu'on peut spotter Ils ont un suprématie 122-54 Qui peut faire très mal Donc ils ont aussi Un suprématie 152 Donc il peut aussi Faire très mal Kv5 T34 Donc on va voir Un peu si Ennemis se dirigent Du côté du point Un WZ 120 Qui est spotter Et pour l'instant On va voir Si l'ennemi Se dirige Vers nous Ou pas Donc là pour l'instant Un WZ A l'air d'être Assez conservatif Et T34 Qui est spotter Donc ça veut Tout dire Ça veut dire Que toute l'équipe Ou plus ou moins Toute l'équipe Se dirige Du côté Medium Là malheureusement On a Boonsé Sur le T34 La tourelle Et donc là C'est Courage Feillon Donc encore une fois Tout ça pour vous dire Que Eh bien Si jamais Vous vous retrouvez Dans une situation De sous-nombre C'est pas du tout La situation Dans laquelle Vous allez apprécier Être en WZ120 Donc T34 On lui passe Une jolie pilule A 424 Et donc là WZ110 Qui est spotter Il a pas l'air D'avoir fait attention A nous C'est nickel Là un tout petit peu Hold down C'est encore nickel 448 Un gros high roll Qui fait toujours plaisir S8122 54 Qui est spotter Donc là On aura pas d'angle On va continuer De travailler Sur le WZ120 Petit encore une fois High roll La 439 C'est mon jour de chance Semble-t-il Donc là Malheureusement On est à 0,2 Donc il nous reste Un médium en bas Qui va probablement Se faire sortir Le WZ Qui s'est fait sortir Et on va pousser Sur le SU122 54 Qui est one shot C'est nickel On va pouvoir Le finir tranquillement Et aller se diriger Vers le KV5 En évitant De se prendre La carcasse KV5 Qui ne regarde pas C'est nickel Donc là C'est typiquement Le genre de situation Dans laquelle Vous souhaitez être En WZ120 Pas forcément focus Et avec la capacité De pouvoir sortir De des tirs Comme ça Toutes les 10 secondes Donc là KV5 On le laisse A 60 HP Le T34 Qui va le finir On est revenu A3-3 Donc T34 Qui est à un tiers De sa vie T44 A 800 Il y a encore L'ISU Bah j'ai pas fait attention Combien de HP Il lui a resté C'est pas grave On va continuer D'avancer T44 Qui se présente On va lui passer Un petit tir Pour 419 Encore un héros C'est parfait Et donc là Malheureusement Je pensais le ramer Je lui ai fait Strictement rien Donc c'est tout Pour moi à savoir AT15 Qui a bien suivi On est maintenant A4-3 WZ C'est nickel Donc vous avez vu La vitesse de visée Qui est vraiment très bonne Et donc Comme je vous le disais Le WZ120 Qui aime être entouré De ses coéquipiers Ne jamais vous isoler Tout ça Ça ne sert à rien Enfin c'est d'ailleurs Une règle pour n'importe quel char Mais ça l'est encore plus Pour le WZ120 Donc là Isu Malheureusement C'est parti dans la track C'est pas grave On va continuer d'avancer De toute façon La partie est pliée Donc l'objectif Ça va être de faire Un maximum de dégâts Je suis quand même One shot Donc on va quand même Faire attention A pas se prendre Un tir d'isu Dans la face Donc on va continuer D'avancer tranquillement Lui chopper le côté De Kazmat 444 Encore un high roll Ça fait toujours plaisir Donc là J'ai fait que des high roll Sur cette partie Ils ne me demandaient pas Pourquoi Et donc là 985 Donc le tir Qui passe dans la terre C'est super J'avais pas forcément Envie de mourir Donc c'est pour ça Que je suis resté Assez tranquille Donc Petite partie Bien tranquille Qu'est-ce qu'on a fait On a fait une classe De quasiment 4000 dégâts Une gros calibre On aurait pu faire 4008 Si j'avais su viser C'est pas grave Et une petite partie Bien tranquille Qui vous montre Encore une fois Comment ce char Ce char Peut performer Et on va passer Maintenant à la partie Suivante Donc game numéro 3 Cette fois-ci C'est sur Cricotona Je suis bien Batière Sachant que je suis L'unique Tier 9 De cette partie Enfin Avec le centurion C'est un De l'autre côté Donc on a 2 light 2 med Ils ont 2 med 1 light Donc on va quand même Faire attention C'est en suprématie Et faire attention Tout simplement Parce qu'en étant L'unique batière Je vais certainement Pas prendre D'initiative En tout cas Si je sens Qu'il y a Le moindre risque De me faire Oblitérer Par le 100 Le grid Le 183 Ou l'IS7 Etc Donc là On va se diriger Côté A C'est assez standard Donc là T62 Qui est spoté On va pouvoir lui passer Une petite pilule Pour 432 Bat chat Qui est spoté Également Notre bat chat Qui est super agressif Donc c'est pas forcément Top top On va essayer De passer un tir Sur le bat Donc Ne me demandez pas Comment ça Abounser Et si j'avais vu Qu'il avait été A 88 HP J'aurais sorti La H C'est pas grave On va continuer D'avancer Essayer de sortir Le bat Le plus rapidement Possible Et l'empêcher De recharger Parfait Le 4202 Qui le sort Le T62A Qui se fait sortir Par notre bat Il ne reste plus Que donc Voilà Le centurion 7-1 Donc on va quand même Faire attention Aux deux TD Qui sont bien En retrait Qui sont en train De Là on verra Si le blind est passé Qui sont en train De se repositionner Côté heavy Donc on va faire attention Quand même Parce que Le centurion 7-1 Vous savez Qu'avec la H Il vous percera Facilement Les flancs Là sur la caisse C'est parti Dans la tourelle Sable C'est d'ailleurs Le blind est passé Sur le 183 On va attendre Tranquillement Nos bats Qui sont en train De s'occuper Très très rapidement Du centurion 7-1 On va voir Si on ne peut pas Avoir quelques angles Sur le 100 Qui est descendu Donc pour l'instant Rien Donc là C'est pas grave On va essayer De voir Ce qu'on peut avoir Sur Donc on va éviter De bloquer Le 4202 Sur le grill Est-ce qu'on va avoir Un angle Non c'est pas le cas Et donc notre Batchat Qui s'est littéralement Suicidé Cette fois-ci Il y a 7 Petit tir Qui est probablement Passé Et on va continuer Et on va continuer D'avancer Sur le 100 Qui ne nous a pas Spoté Donc c'est parfait On va essayer De lui faire un track Nickel Track plus dégâts Et on va continuer D'engager l'ennemi 183 J'ai pas forcément Envie de me prendre Une pilule De sa part Donc attendre Tranquillement Donc le 100 Qui regarde Donc c'est pas top top J'avais pas du tout Remarqué Et le 268 Donc là On est à 422 268 Qui a fini Le 100 Donc j'attendais De voir Comment se déplorer Le grill Qui est en train De rusher Comme un fou furieux Donc là 183 Qui n'est pas là Donc on va pouvoir Avancer tranquillement 183 Qui a été spoté J'aurais Ouais J'aurais pas d'angle C'est pas grave On va continuer D'avancer Sachant que Les ennemis Sont en train De pousser Sur nos 2 évis Qui sont isolés Donc on va Se dépêcher D'aller finir L'ES7 Puis le 183 Si on peut Donc 183 On a un angle L'ES7 Bon il était un peu caché Et vous connaissez A peine du WZ120 C'est pas forcément top On va voir Donc le grill Qui est en train De me regarder C'est pas grave Recharger tranquillement D'exploiter Et on va pouvoir Lui passer Une petite hache Tranquillement Pour 469 Petit low roll Mais bon c'est pas grave On a fait quelques high roll Depuis le début de la session Donc là 183 Qui est one shot Adré popé On va pouvoir le finir Tranquillement On est à 6-6 Le grill Qui est à 527 J'ai juste à le ramer Pour pouvoir le mettre one shot Et pouvoir le finir Tranquillement Pour le deuxième kill Donc petite partie tranquille Encore une fois J'ai pas pris de risque Donc le bad chat On se passera De ses commentaires Qui était pas forcément Très intelligent 3300 dégâts 3300 dégâts Une petite lasse Une qui fait plaisir Et encore une fois Je pense que ça vous montre Un peu Comment se joue Le WZ120 En tout cas C'est pas un char De première ligne Donc on va passer maintenant A la partie suivante Donc dernière partie Cette fois-ci C'est sur Rockfield Et je suis top tier Donc il y a 2 tiers 9 De chaque côté Donc on va dire Quelque chose De plutôt sympa Donc on va essayer De se diriger Côté C Donc notre défendeur Qui a l'air Très très intelligent C'est pas grave Donc je vais me diriger Côté C Voir ce que je peux trouver Donc on va avoir Le Jagdpanter 2 Qui a l'air de vouloir Se diriger Côté C Également Et donc la majorité De l'équipe Se dirige de ce côté là C'est parfait Donc le Defender Toujours aussi intelligent C'est pas grave On va essayer De spotter Voir si l'ennemi Se dirige de ce côté là Ils ont quand même De light Le T54 On lui passe Un petit 437 Qui fait toujours plaisir Pershing Qui est du côté TD Donc tranquillement En rechargement On va attendre D'être des spots Et est-ce qu'on va avoir Un tir sur le petit Pershing Donc tranquillement Donc Pershing Qui est spoté On va lui passer Un joli tir Cette fois-ci Un très bon l'horreur Je sais même pas Je crois J'ai été passé à l'élite Vous regarderez ça Sur le replay J'en ai aucune idée Defender Qui est spoté également Donc passage à light J'aurai pas la dépression Pour le taper Mais bon Je suis pas spoté Donc pour l'instant On va essayer de voir S'il n'y a pas d'autres ennemis Qui se dirigerait De ce côté là Et ensuite Essayer Donc voilà S'il n'y a pas d'autre ennemis On aura pas d'angle Sur le Pershing Mais on aura un angle Sur le RU Donc petit H à 512 Et on se remet En rechargement Malheureusement Le Yagpantor 2 Qui se fait bien déboîter Donc on va essayer De passer un tir Sur l'IS3 Donc qu'est-ce qu'on va avoir Oui c'est parfait 400 à dégâts Le Yagpantor 2 Qui est maintenant One shot 13,90 Qui est au niveau Du point B Donc là On va essayer D'avoir un angle Sur lui Mais ça m'étonnerait Qu'il reste très longtemps Voilà Il est en train De se casser C'est pas grave On va essayer De flanquer Avec le Centurion 7-1 Donc notre Defender Qui est aussi inutile Qu'il le paraissait L'IS3 Petit tir à 400 Il fait toujours plaisir Pershing Qui se manque C'est nickel Toujours full life Et donc là Vous voyez Encore une fois Le WZ120 Et dans son élément Quand Eh bien Il peut Se servir De ses alliés Pour Pour On va dire Temporiser Sur ces temps De rechargement Qui sont Assez long Donc là On va se remettre En down Tranquillement Donc il y a un IS3 Pershing IS3 Def On va être Assez tranquille Je me fais pas trop De soucis Concernant la solidité De la tourelle Petit tir Sur le Pershing Et donc là On est un peu A fort à la mode Donc on est à 0-3 Maintenant C'est super On va pouvoir Essayer de finir Le Pershing La hit Pour assurer le kill Et se casser D'ici Le plus vite Possible Sachant que L'IS3 Et le def Sont en train De me rusher Enfin l'IS3 Qui s'est arrêté Donc là On va essayer De tenir le shot Pour essayer De finir Soit le RU Soit l'IS3 Les deux On pas l'air De vouloir S'avancer Donc le defender Qui me traque Sur le côté C'est parfait Le petit IS3 On va essayer De le finir Donc non C'est le T44 Il y a fini Donc RU Qui est one shot On le finit tranquillement Et on va pouvoir Essayer de se concentrer Soit sur le T44 Soit sur le def Donc là On est à K3 On a 800 points De suprès Donc à défaut D'avoir été utile On va dire Qu'ils auront au moins Capé la base T54 On va lui passer Un petit tir Pour le finir tranquillement K91 Qu'on a pas vu de la partie C'est nickel Il reste plus maintenant Que les defenders Donc notre def Qui est encore une fois Totalement inutile Mais bon C'est pas grave On passe un petit tir Sur le def Ennemi Donc IS3 Defender Toujours aussi inutile C'est pas grave Le T44 Qui est pas forcément Plus utile Mais c'est pas grave Ça va permettre D'avoir un nouveau kill Donc le quatrième Et d'arriver au mi-point C'est dommage J'aurais pu Faire un peu plus Le K91 Et était à deux shots Pour moi C'est pas grave Donc J'ai dit beaucoup de fois C'est pas grave Sur cette partie Mais petite partie Bien tranquille 4700 dégâts Ça a été un peu chaud Sur la fin Mais bon Vous avez vu Notre Defender Qui a été très très utile Et le reste de la team À part le Jack Ponder 2 Aussi Mais ça nous a permis De faire une petite ice Donc WZ120 Au niveau du gameplay Je pense que vous l'avez vu Sur ces quatre parties C'est un char Qui C'est du pur soutien Vous pouvez pas prendre La première ligne Tout simplement Parce que Les médiums ennemis Ou même Les TD Les light ennemis Auront un DPM Ou en tout cas Un burst supérieur Au vôtre Donc Attention à ça Ne jamais vous isoler Parce que Bon ça C'est Demande Donner bâton Pour se faire battre Vraiment Donc c'est un char Qui Qui apprécie Se mettre en De la honte Se mettre en soutien La dépression de canon Au final N'est pas forcément un problème Sachant que Vous pouvez utiliser Le relief du terrain Pour La faire La créer En tout cas Au niveau De la solidité La caisse Est plutôt solide Au final J'ai été agréablement surpris La tourelle Est vraiment très solide Vraiment C'est un char Un T54 On va dire Avec un 122 mm Pour résumer ça Très très grossièrement Sauf que Vous avez pas le DPM Donc Il va falloir compter Sur le fait D'avoir un point de repli A chaque fois Que vous avez tiré Et des alliés A côté de vous Si jamais Vous faites rusher Pour pouvoir Temporiser un maximum Donc c'est à peu près Le gameplay Que j'utilise En WZ120 N'hésitez pas A me dire Si vous avez un gameplay Différent De celui là Si vous êtes un peu Moins passif Que moi par exemple Ou beaucoup plus agressif Peut être Jouer A plus longue distance Je ne sais pas Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires En tout cas N'hésitez pas A mettre un petit like Si vous avez apprécié Un dislike Si vous n'avez pas aimé Et vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz